Je commence avec un joli sourire du frère Cédric. Il a eu la gentillesse de me faire un tribunage. Je ne voulais pas l'aborder, mais je cherche la lumière. J'ai vu le petit poisson derrière sa voiture. Je pensais que des fois, il prend la voiture de ses parents, il n'a rien à voir avec ça. Mais il m'a dit qu'il était un jour devant le mur. Il me disait aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est des temples en mouvement. C'est ça ? Des temples vivants. Avec nous, on a la gloire de Dieu quand on est avec lui. Comme l'arche de l'Alliance, quand il passait dans le lézard. C'est ça ? Mais on est une nouvelle génération aujourd'hui. Mon frère, je suis heureux et honoré de t'avoir. Et dis-moi, c'est quoi que tu étais tombé sur un mur ? C'était quoi ? C'était... Je suis arrivé à un moment de ma vie où j'étais en face du mur parce que je savais... Pardon, un peu plus fort. Un peu plus fort, c'est vrai. J'étais devant le mur parce qu'à un moment donné de ma vie, je ne savais plus quoi faire ou dans quelle direction aller. J'ai regardé vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, si tu es là vraiment, si tu existes vraiment, je voudrais que tu prennes ma vie en main. Donc, ça s'est fait que j'ai vu devant moi des actions comme des personnes venir me parler du Seigneur. Et c'est là que j'ai vu la main du Seigneur sur ma vie. Et puis, je me suis dit, oui, il est là et il existe. Oui, je veux le suivre. Et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et depuis que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, les choses sont venues... Je n'ai pas été cherché, je n'ai pas forcé à que les choses viennent. C'est que les choses ont été déjà disposées. Disposées. Je suis rentré dans ma voie. Voilà. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. C'est comme ça que je conçois les choses. Sans arrangement, sans grimace. Là, c'est toi, c'est la chair. Là, c'est l'homme qui est devant. Tu vois, mon frère, j'ai beaucoup apprécié chez toi. C'est quand j'ai vu que tu étais pieds nus. Dans tes émissions, je disais à ma femme. Moi, j'ai ma femme mélanécienne. J'aime bien les gens qui sont eux-mêmes. Qui sont eux-mêmes. Ils ne sont eux-mêmes pas pour montrer. Parce que des fois, on dit, non, je ne vais pas faire ça. Parce qu'après, les gens, ils vont croire que j'ai faim. Non, tu es toi-même. Tu cherches à être toi-même. Et ce que moi, je cherche, ce que moi, je suis d'ailleurs. J'essaie d'être imperfectiblement, mais voilà. Donc, c'est bien. Je ne veux pas, tu sais, comme dit la Bible, il ne faut pas donner qu'on avait des honneurs le matin au bonheur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas mon but. Puis ça risque de déstabiliser. Mais voilà, je tenais à ton merci d'un truc. Parce que tu nous aides. Tu nous aides à nous, aux personnes, à être eux-mêmes. On est plus jugé par ce qu'on voit. La première chose, c'est par ce qu'on voit et après, par ce qu'on entend. Donc, si par exemple, moi, comme exemple, je marche pied-nus, c'est parce que j'ai toujours été pied-nus. Après, là, on rentre dans un domaine où c'est la télé. Donc, on perçoit la personne et on est jugé plus facilement, on va dire. Parce qu'on est jugé facilement, bien sûr. Facilement, par plusieurs personnes. Et ils t'ont laissé faire, c'est toi qui as voulu ou tu t'es laissé faire ? Moi, je suis rentré pour aller faire un entretien d'embauche. Je suis rentré en tunique, en short. Je ne suis pas rentré en plaquette, mais je suis rentré pied-nus. La directrice générale me regarde, elle me regarde de la tête au pied. Et là, il y a un... Bon, tu viens faire quoi ? Mais sauf que quand elle a lu le CV, là, ça a décalé. Parce que tu as un bon CV ? Parce que j'ai un bon CV. Je fais des études pour. J'ai été en France pour faire de la réalisation vidéo, pour être réalisateur du communautaire. D'accord, d'accord. Je fais de l'infographie. Mais voilà, comme quoi, ce n'est pas l'apparence qui compte. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la vie qui est le fun. Qui fait le moindre là. Non, qu'elle a vu ça, elle m'a dit, ah. Là, elle a laissé ma tenue et elle a pris mon expérience. Et puis, quand je suis passé dans la télé, je lui ai dit, mais moi, je préfère être pied-nus. Je n'ai pas envie de me mettre des chaussures. Tu n'as pas dit, à un moment donné, ça serait bien... Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux, Cédric ? Il me manque que tu sois toi. Je lui ai dit, ok, ça marche. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu vois, comme quoi, c'est le Seigneur qui me met en place. On ne force pas. On ne force pas, c'est naturel. Tu n'es pas là à te dire, je suis en colère après l'autre, après l'autre. Là où il t'a mis, tu vois, comme c'est pris en charge. Une question piège et peut-être un peu insolente, excuse-moi. Si tu avais dit de mettre des chaussures, on t'embauche. Est-ce que tu l'aurais fait ? Non, parce que c'est la condition. Sur ? Sur, clairement. Là, ce ne serait pas venu de Dieu. Tu as une force de caractère. Oui, ça ne serait pas venu de Dieu. Et puis, on m'aurait dit, vas-y, fais ça, fais ça. Aujourd'hui, non. J'ai bien mon couloir. Je respecte tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Moi, je suis cœur ouvert. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais dès qu'on me met en place, dès qu'on me dit, toi, tu es là, là, ça décoince. Et là, je suis obligé de partir. Sinon, ça va me tuer. Et puis, je ne vais pas amener de la bonne énergie. Oui, d'accord, bien sûr. Exactement. Merci encore mon frère. Merci.